A peu près systématiquement, lorsque tu zooms de manière très puissante sur quelque chose, tu seras étonné du résultat. Ça te fera comprendre des trucs, ça te fera découvrir des fonctionnements. En fait, ça te fera avancer sur ta compréhension du monde, tu vois. Tu prends un truc aussi banal qu'une pincée de terre chez toi dans ton jardin, si t'as la chance, évidemment, de jouir d'un jardin chez toi, par exemple, je te jure, tu zooms dessus, tu vas faire « Ah ouais, il y a autant de vie là-dedans, il y a cette bestiaule à 8 pattes, oh mais qu'est-ce que c'est, oh c'est un acarien, oh il y en a un autre, oh mais il est pas pareil, oh c'est une autre espèce, oh mais... » Autre exemple, parce que je sens que tu adores ça, surtout toi, Jean-Kylian. Une feuille d'ortie, bordel, ça pique ce truc, c'est quoi l'idée de ce végétal ? C'est dingue cette histoire, non mais tu le touches, ça brûle à fond. Je te jure, si tu zooms dessus, ça te permet de comprendre très vite l'intégralité du fonctionnement, du pourquoi ça pique. Parce que nous, le problème, en tant que petits humains que nous sommes, on n'a pas la capacité de voir notre monde d'un point de vue microscopique ou macroscopique, tu vois, ou en tout cas, pas avec nos simples petits yeux, tu comprends ? Il nous faut des outils, voilà, qu'on n'a pas tous à disposition. J'ai la chance de posséder ce genre d'outil, à défaut de ne pas avoir de jardin, je n'ai pas cette jouissance jardinière dont je parlais tout à l'heure, justement. Bref, du coup, j'ai envie de vous montrer ce genre de dinguerie, ok ? Ok, une aile de papillon, hein, tout bête, c'est comment, en fait ? Non, parce qu'on a tous déjà entendu. Attention, hein, parce qu'il y a de la poussière sur les ailes des papillons, hein. Mais du coup, c'est ça, ma question, c'est comment, ce truc ? À quoi ça ressemble, hein, c'est ça ? Donc, plongeons là-dedans, ça vous dit ? Bon, déjà, il nous faut un papillon, c'est la base pour cette expérience. Celui-là était un spécimen retrouvé déjà décédé, hein, bon, mes condoléances, évidemment, vont à sa famille, ok ? Du coup, bon, on va zoomer, comme des oufs, sur le papillon, ok ? On y va. Et boum, voilà. Ce que je me demande, dans un premier temps, c'est, pourquoi est-ce qu'on parle de poudre sur les ailes de papillons ? Parce qu'en réalité, toute la surface des ailes des papillons est recouverte d'écailles. On le voit parfaitement ici, grâce à ce zoom bien violent, faut l'admettre, hein. Des écailles, du coup, vous vous rendez compte ? Qui l'aurait cru ? Des écailles, donc, clairement disposées comme des tuiles sur un toit, les unes sur les autres. Chaque écaille possède sa couleur, et quand on regarde ça de plus loin, eh bien, cela forme des motifs qu'on a déjà tous vus. Des motifs parfois très précis, parfois super complexes, parfois très simples, des couleurs unies. Bref, ce motif, en biologie, on appelle ça un ocelle. A ne pas confondre avec une autre définition utilisée en biologie pour le même mot ocelle, mais qui signifie petits yeux sensibles à la lumière, hein, comme chez les fourmis ou les abeilles, mais peut-être que ça fera l'objet d'un autre épisode de Zoom x 1000, je ne sais pas ! Et donc, ce que l'on voit, en vérité, quand on regarde des ailes de papillons, c'est bel et bien un amas d'écailles. C'est un petit peu comme du pixel art, en fait, hein, c'est trop bien. C'est trop bien, et c'est bien foutu. Elles sont toutes là, sur leurs ailes, elles les recouvrent si on veut. En dessous, il y a l'aile, qui est une membrane transparente, bah, qui leur sert pour voler, hein, on est d'accord. Cette membrane permet de pousser l'air, et grâce à ça, pouf, ça dégage. Enfin, ça vole. Donc la poudre que vous avez sur les doigts lorsque vous touchez un papillon, d'ailleurs, faites pas ça, c'est un peu débilos. Ok, bah c'est pas de la poudre, hein, du coup, mais leurs écailles. Et leurs écailles sont importantes, puisqu'elles leur servent à faire passer des messages à d'autres espèces, ou même à se protéger d'autres prédateurs, comme avec du camouflage mimétique. Tiens, par exemple, le papillon de nuit. Son ocelle, donc son motif, hein, il est très sombre, quelques teintes différentes. Bah, quand ils sont posés sur un tronc d'arbre peinard, personne les voit au calme. Si un petit malin, comme, bon, reprenons Jean-Kylian de tout à l'heure, si il lui enlève ses écailles, il sera clairement visible par les autres prédateurs. Et ça, c'est pas bon, quoi, parce que le papillon, bah, il va... il va crever. Bref, ses écailles et ses motifs servent à plein de choses, comme aussi se faire reconnaître par les autres membres de son espèce. T'imagines, tu te fais plus reconnaître par les tiens ? Ça doit être quand même assez bizarre, hein. On voit donc qu'il n'y a pas de poudre sur un papillon, mais bien des écailles, et c'est trop bien de pouvoir s'en rendre compte grâce à ce méga zoom. J'ai vraiment envie de décliner ce format sur plein d'autres trucs pour comprendre vraiment des petits mécanismes ou des fonctionnements. On zoom sur un truc à fond et on découvre des choses. C'est pas mal, quand même. Laissez-moi des suggestions, hein, si vous avez des petites idées. Vous pouvez mettre un like si vous aimez un petit peu ce nouveau format qui pourrait naître sur la chaîne, hein. Dites-moi si ça vous plaît. Vous pouvez vous abonner pour ne jamais rien louper. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car la science... la science n'attend pas jamais. Salut !